Les titres négatifs de Meghan Markle et du Prince Harry au cours des dernières semaines ont été au centre des animateurs du podcast Christina Garibaldi et du dernier épisode de Royal I.U.S. de Christine Ross, la paire Royal I.U.S. s'est dit préoccupée par la façon dont le récent examen minutieux des Sussex par la presse pourrait être distrayant pour Meghan Markle et le Prince Harry alors que le couple cherche à lancer son travail caritatif. Des histoires désagréables continuent de sortir des boiseries, a averti l'animatrice. Madame Ross alors que l'Observateur Royal discutait de la dernière série de gros titres négatifs du couple. L'hôte Garibaldi a déclaré à Royal I.U.S. « Je veux dire que ce n'est pas beau pour les Sussex. Ce n'est vraiment pas le cas. Je veux dire, pour un couple, avoir autant de mauvaises presses n'est pas bon. Il y a beaucoup de mauvaises histoires là-bas. Tellement difficile pour eux parce que vous savez qu'ils essaient de faire du bon travail. Ils essaient de faire des choses importantes, a ajouté Madame Ross. Mais ces histoires vraiment désagréables continuent de sortir des boiseries et je suis sûr que c'est très distrayant du travail qu'ils essaient de faire. Cela survient alors que Meghan et Harry ont été frappés par une série des histoires négatives basées sur des affirmations faites depuis leur temps en tant que membres de la famille royale. Cette semaine, un auteur royal a affirmé que Meghan avait eu du mal avec sa robe le jour de son mariage après qu'une escorte militaire aurait été impolie de refuser de l'aider. S'exprimant dans un épisode du podcast. Mirror's Pod Save the Queen, M. Bauer a déclaré, « Un militaire m'a raconté une histoire extraordinaire à propos de Meghan lorsqu'elle est arrivée au mariage au château de Windsor en ce jour glorieux de 2018. Vous la voyez sortir de la voiture sans être accompagnée et elle a des problèmes avec la traîne de sa robe et l'officier de l'armée ne s'avance pas pour l'aider. » Merci de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ...